J'ai été formé à l'école de cinéma française et mon professeur d'histoire du cinéma, c'était Georges Sadoul, c'était un des communistes français les plus actifs et nous avions une projection de films russes tous les deux jours. Donc je connais très, très bien le grand magnifique cinéma russe qui m'a beaucoup inspiré. Et je dois dire que je n'aurai sans doute jamais fait un film comme celui que vous venez voir, sans avoir été inspiré par les grands maîtres russes, je pense à Eisenstein, bien sûr, à Kudovkin, à Danskoyen. Je pense que vous n'avez probablement jamais pu vous présenter un film comme celui que vous avez regardé aujourd'hui, si vous n'avez jamais été inspiré, si vous n'avez pas été inspiré par les grands maîtres russes, comme Eisenstein, Kudovkin... Danskoyen. Vous êtes là, maintenant vous puisse vous répondre au sujet, pour répondrepez-là Je suis là, bien sûr, je suis venu à votre rencontre pour répondre à vos questions, donc... Je suis d'ailleurs highissime à vos journalistes pour répondre à vosso questions, alors... Merci. Oui, merci. ... ... ... ... ... ... ... J'ai lu le roman la première fois en 2007, après avoir été invité par une délégation j'ai visité la Mongolia en 2008, nous avons commencé à élever des loups en 2009, nous avons commencé le tournage en juillet 2012, nous avons terminé le tournage en décembre 2013, il y a eu un an de post-production à Pékin, la musique a été enregistrée à Londres avec James Horneur, qui est un compositor de musique de film. Donc si vous voulez, ce film représente sept années, sept. Donc ce que vous avez vu, il y a très peu d'un niveau numérique, seulement 1%. Tout ce que vous avez vu est tourné en réel, la totalité a été tournée en Mongolie chinoise, et le seul moment où j'ai fait intervenir la post-production, c'est pour éviter de mettre mes animaux en danger. Et donc, si vous voulez, j'ai tenu à ce que ce film, qui est aussi le point de vue des loups, soit fidèle à la psychologie de ces animaux. Nous avons fait venir un dresseur extrêmement compétent du Canada, qui est resté 4 ans, à Pékin, il a commencé à élever les loups aux biblons. Et les loups sont des animaux extrêmement difficiles. On ne peut pas vraiment les dresser. On ne peut seulement les habituer à ne pas avoir peur de la violence humaine. Mais j'en suis heureux parce que dans leur regard il y a toujours l'âme sauvage de ces bêtes. Alors le tournage a été reparti sur un an et demi. pour deux raisons. D'abord, c'est un film qui se répartit sur les quatre saisons. Et ensuite, tous les loups naissent à la fin du mois de mars. Donc pour le petit loup, il a fallu faire le plan de travail en fonction de sa taille. Donc nous avons été amenés à commencer le tournage avec ce petit loup en début mai 2013. Il a fallu nous interrompre plusieurs fois. Nous attendons plus de grossisses. Et nous avons terminé le décès d'hiver dans le très grand froid de la Mongolie tout à fait à la fin de l'année en décembre 2013. Et j'insiste sur le fait que, évidemment, ce sont des loups de Mongolie car c'est une sous-espèce extrêmement rare qui est en fait disparition et qui est très spécifique. comme vous l'avez remarqué, des animaux très différents des nos canadiens qui sont noir et blanc. Ils ont la couleur de la steppe et ils ont des yeux qui sont soit de la couleur des noisettes, soit de la couleur du raisin. Et les yeux sont les yeux ou de la couleur des noisettes, soit de la couleur des noisettes. Mais c'est magnifique, merci beaucoup. C'est un grand regard, très grand. Un moment d'avance. Un moment d'avoir un question à un progrés de la ancienne. C'est génial, parce que peut-être présent, si ce n'est pas au film, on ne peut pas le savoir si il est plus qu'est-ce qu'il y a. Bonjour. Eh bien, écoutez, d'abord, nous, ça fait déjà beaucoup, beaucoup d'années qu'on travaille avec Jean-Jacques, parce que 30 ans. Et pour parler de ce film, je pense que ce film on l'a appréhendé avec, peut-être, plus de facilité, parce que, voilà, on avait déjà fait «Lours», et on avait fait un film qui s'appelait «Deux frères et d'études» en 2004, et c'était, voilà, c'était effectivement un peu plus facile. Alors, avec les producteurs chinois, écoutez, ça s'est quand même extrêmement bien passé. C'est, d'abord, parce qu'il y avait une volonté de faire le film. Voilà, ils voulaient absolument faire une coproduction avec la France, donc c'est la volonté commune qui fait que ce genre de grosse coproduction, c'est la plus grosse coproduction jamais fait entre la France et la Chine. Donc, nos rapports du début du film, à partir du moment où Jean-Jacques écrit le scénario, où on a passé la censure jusqu'à la fin, où on a passé la censure pour le film, et rapport a été toujours excellent, et c'est pour ça que je pense que ça reflète à la fin du film. La première fois, quand Jean-Jacques écrit le scénario, quand le scénario a passé la censure, et au dernier moment, quand le scénario a passé la censure, les relations étaient très bien. Je pense que vous pouvez le voir aussi dans le film, ce qui est intéressant. Et bien sûr, les volks, dont vous avez parlé, qui vivent en Canadi, qui vivent en Canadi, dans le film, et les enfants sont des canadiens. C'est un autre type de volks, et donc nous utilisons un type de volks. Si je utilisais des canadiens pour le scénario, c'est plutôt que si vous avez utilisé des canadiens pour le scénario, c'est une autre type de volks. Et maintenant, ce sont des canadiens pour le scénario. Oui, oui, oui. Le dresseur est un homme sentimental, très savoureux des animaux avec lesquels il travaille. Et nous avons réussi à obtenir l'autorisation que ces loups l'accompagnent. Ils ont tous mis en Mongolie. Et maintenant, ils ont eu une plus heureuse, plus heureuse canadienne près de la ville de Calgary. Je me souviens que le nom du dresseur est Andrew Simpson. Il est aujourd'hui sans doute le plus célèbre des dresseurs de chiens, de renards et de loups au monde. Et il était responsable de la sécurité et du bien-être des animaux pendant tout le tournage. C'est un homme d'une très grande rigueur. Et je le remercie que nous ayons traversé tout ce tournage sans aucun incident avec nos animaux. Il a aussi répondu pour la sécurité et le confort des animaux pendant le tournage. Et c'est un homme très préoccupant. Je lui suis très reconnaissante et remercie pour que il n'y a pas eu d'un incident avec les animaux pendant tout le tournage. Merci pour cette question. La véritable raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure, c'est que je suis persuadé qu'il faut que nous agissions tous pour préserver la nature. Et j'ai été particulièrement touché que la Chine, qui a ce vaste problème de conservation de la beauté naturelle, fasse appel à moi. pour défendre cette cause. Je suis très reconnaissante que la Chine, où cette problème de conservation de la beauté naturelle est très faite, s'est appelée à moi pour sauver cette position. Et merci de ne pas mettre ce film dans la catégorie du cinéma animalier. Ce n'est pas du tout mon objet. Ce que j'essaye de rappeler, c'est que nous sommes tous des mammifères et que nous partageons tous des instincts semblables. En parlant des loups, je parle évidemment des hommes. Vous savez, c'est magnifique quand on fait des films comme cela. à la fin du film, j'ai toujours l'impression de me comprendre mieux moi-même. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.